Quand j'étais enfant, je voulais être chef de cuisine. C'était mon rêve absolu et je voulais être chef en métropole. Je me retrouve chef dans l'un des plus beaux endroits du monde, à Monaco. Elle fermait cette école hôtelière, j'ai dû faire un apprentissage et je suis arrivé en Alsace à l'âge de 17 ans, dans un relais château où je n'avais jamais vu une asperge, je n'avais jamais vu des légumes. Ce n'était pas l'époque des smartphones, alors on ne pouvait pas tout de suite aller chercher sur Internet le produit. J'ai dû aller au cœur même de l'action, sur le terrain, rencontrer des paysans, des éleveurs, des agriculteurs, etc. pour apprendre à connaître le produit. Et de là, je me suis constitué d'une espèce de palais mental. Aujourd'hui, le produit, le légume est au cœur de ma cuisine. C'est une cuisine, en tout cas, qui est faite avec le cœur, qui est une cuisine de passion, une cuisine de plaisir, une cuisine d'amour. Je ne fais pas une cuisine, je n'aime pas tellement ce mot, mais je ne fais pas une cuisine de fusion, je fais une cuisine avec une histoire, et donc ma propre histoire associée à l'environnement dans lequel j'évolue. Quand vous aimez un endroit, vous donnez tout ce que vous avez de meilleur en vous. Moi, j'aime cet endroit qui me porte, qui me fait, et les Monégas me le rendent bien.